Je suis bien content de faire une vidéo aujourd'hui, j'étais un peu impatient parce que là il est 14h20 et je viens toujours de rentrer de Paris, j'étais au magasin Pigat pour la sortie d'une chaussure assez particulière on va dire, je crois qu'il n'y a que 4 boutiques en Europe qui vont la vendre, je ne sais pas si grand monde connait cette chaussure, pour moi c'était intéressant de vous la présenter, je ne l'ai pas encore mis, je l'ai juste essayé, c'est une vidéo new in, on va commencer sans plus tarder. Donc un X, c'est une marque qui peut parler à certains, peut-être pas à grand monde, ils font des chaussures de basket, je trouve qu'ils ne font pas des super chaussures de base, mais là tous les ans ils sortent une chaussure en partenariat, mais une collaboration avec un designer qui s'appelle Patrick Moore, ça fait 5 ans qu'ils sortent la même chaussure tous les ans, et là cette année ils l'ont décliné en 3 couleurs, donc ils l'ont décliné en rouge, toute rouge, toute noire et toute blanche. Et moi j'ai pris la toute noire. Donc l'an dernier elle était en dain, moi j'étais intéressé, mais là vu les prises d'occasion c'est mort, donc j'ai pris la noire, j'ai pris celle-ci et elle est toute en cuir. Donc comme vous voyez c'est assez particulier comme chaussure, ça ressemble à la Yeezy juste pour la couleur, le tout rouge et au niveau de la forme ça ressemble un peu au sneaker Balance Yaga. Donc moi j'étais donc content de vous la présenter surtout parce que c'est le genre de chaussure que j'achète pas souvent, c'est un peu on va dire une sneaker de luxe quoi, c'est pas une chaussure, c'est pas non plus une grosse basket, c'est vraiment une chaussure qu'on peut mettre en casual quoi, c'est une sneaker de ville tout simplement. Donc au niveau de la qualité, bah pour le moment rien à dire quoi, c'est juste, c'est une tuerie quoi. Après le design il faut aimer, c'est vraiment très très particulier comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de mystères on va dire. Cette lanière c'est fait pour attacher à la cheville comme les chaussures des, comment dire, les chaussures, les Spartia je crois, les chaussures pour filles, c'est comme ça que ça s'appelle, ou les tropéziennes, je sais plus. Donc voilà, vendu exclusivement à Pigalle en France, je crois qu'il n'y a aucun autre magasin, après il faut aller en Allemagne ou en Italie, et un magasin à Los Angeles. Donc autant dire que j'y suis allé, j'y suis à l'ouverture pour l'avoir, et on était pas mal de personnes dans le magasin à espérer l'avoir. Et pour ceux qui veulent essayer de l'avoir, le prix de base c'est déjà 220 euros, c'est à dire que je pense que déjà dès demain, le prix va largement augmenter. Donc je vous fais une brève vidéo, c'est juste histoire de vous montrer la chaussure, à quoi elle ressemble, que vous puissiez vous faire une idée dessus. Et qu'on aime ou qu'on aime pas, c'est une chaussure qui est vraiment très très particulière, et quoi qu'on en dise, c'est une chaussure qui a tiré l'oeil. Donc je suis très très content, pour ma chaîne c'est parfait, pour vous les abonnés c'est parfait, ça vous permet vraiment de découvrir une paire que je pense que vous auriez pas eu vent en temps normal, puisqu'elle a pas été très très médiatisée, donc c'était pour le coup pour moi de faire une bonne vidéo. Donc j'attends de la mettre, j'attends de la mettre, et vraiment d'avoir une idée sur la chaussure en elle-même. Mais en tout cas, c'est vraiment une sneaker qui est très particulière, et en tout cas moi personnellement j'adore. Et personnellement je trouve que la couleur toute rouge est vraiment la plus belle des trois, entre la toute blanche et la toute noire. Donc voilà, très très courte vidéo, juste pour vous la montrer. Et nous on se dit à très bientôt, parce que je vais refaire une vidéo, je pense dimanche ou quelque chose comme ça. Donc voilà, à plus tout le monde ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !